Je m'appelle Raina Gros, je suis berlinois, je vis depuis très longtemps en Belgique. Voilà, c'est déjà ça. Pour moi c'est particulièrement pas touchant ici d'intervenir au Havre parce que je vois le bâtiment un peu comme un compagnon de jeu parce que ce bâtiment a plus ou moins mon âge et est construit sur les ruines de la ville et quand j'étais petit j'ai joué moi-même dans les ruines de Berlin. C'est étonnant de voir qu'un berlinois vienne au Havre faire une œuvre d'art sur une architecture qui existe parce que les allemands sont la cause de la destruction de cette ville. Ça m'a particulièrement touché, ça me touche toujours. C'est d'abord une rencontre du public avec quelque chose qui est tridimensionnel, qui dialogue avec un lieu. Mais évidemment il y a toujours aussi des réflexions à base. Pour moi le passage du temps a attiré l'attention sur le fait que tout ce qui nous entoure est éphémère. Et je trouve que le Havre est un très beau exemple parce que la ville a complètement changé, parce qu'elle a été complètement détruite. La distance au niveau du sol c'est 50 mètres, mais à cause du fait que ça va faire vers le haut jusqu'à une hauteur de 16 mètres, la longueur du faisceau c'est autour de 75 mètres. Les lattes sont légères, elles sont flexibles, elles sont minces. C'est possible de les relier avec des vis et ainsi construire, trait par trait, des formes fluides, dynamiques, de longueur indéterminées.